... Cette photo, Caroline Fourest, apparemment, elle parle d'elle-même. On se dit, ce sont sans doute des détenus dans un camp de concentration. Seulement, il manque une dimension, cette photo. C'est une photo en noir et blanc, et il manque la couleur. Oui, la couleur, c'est du rose, puisque ce n'est pas des étoiles jaunes qui sont sur leur pyjama rayé, mais ce sont des triangles roses. C'est un épisode, et seulement un des épisodes, de la Shoah et de l'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. La Shoah portant plutôt sur l'extermination des Juifs, là, en l'occurrence, ce sont des déportés qui ont été déportés et qui vont être exterminés parce qu'homosexuels. Ça ne m'intéressait pas tellement de le relever pour souligner plus telle minorité que telle autre. Ce n'était justement pas dans cet esprit que j'avais envie de le faire. Mais quand vous m'avez demandé de parler d'un événement majeur et dramatique du XXe siècle, moi, je ne peux pas ne pas penser à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale parce que c'est là que je suis née à l'antiracisme. C'est en découvrant au lycée ce qu'a été cet épisode de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'a été surtout la propagande visant à déshumaniser, au point de pouvoir exterminer par millions des êtres humains, que je suis née à l'engagement et à la sensibilité antiraciste. J'ai découvert que bien plus tard qu'il y avait aussi des Zyganes, qu'il y avait aussi des homosexuels dans ces camps de concentration. Des témoins de Jéhovah. Des témoins de Jéhovah et tout ce qui ne paraissait pas dans la norme nazie. Et ce qui m'intéressait à travers cet aspect-là de ce drame, c'est qu'aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on cherche absolument à diviser les minorités, à les monter les unes contre les autres, à faire croire qu'il y aurait une sorte de deux poids deux mesures où il faudrait ne dénoncer que pour les uns le racisme anti-musulman, pour les autres le racisme anti-juif, pour les autres encore le racisme anti-noir. Et face à des discours qui ont fait beaucoup de mal ces derniers mois, portés par des gens comme Biodonné, comme d'autres, je me demande s'il n'est pas temps qu'on retrouve un petit peu l'universel des combats antiracistes. C'est-à-dire qu'au fond, quand on parle du racisme anti-juif, quand on parle du racisme anti-noir, du racisme anti-musulman ou de l'homophobie, on parle exactement de la même chose. On parle de la haine, on parle de la haine de l'autre par préjugé, par peur. Elles ne s'expriment pas de la même manière, elles n'ont pas toujours la même histoire. L'imaginaire raciste qui est né, par exemple, de la colonisation, n'est pas le même que celui qui est né de l'esclavagisme. Et l'antisémitisme n'a pas non plus exactement la même histoire. Mais nous avons en commun d'avoir envie de lutter contre tous ceux qui veulent diviser. Je ne voudrais pas zoomer sur ces triangles roses au détriment du cheminement de votre pensée, mais je suis frappé par le fait que très peu de gens, encore aujourd'hui, savent que des personnes ont été déportées pendant la guerre en raison de leurs préférences sexuelles, parce qu'ils étaient homosexuels. C'était pour la plupart des hommes. Les lesbiennes étaient généralement des triangles noirs. C'était des asociales, en quelque sorte. Donc, entre 1933 et 1945, 90 à 100 000 homosexuels ont été arrêtés en Allemagne. Entre 10 et 15 000 ont péri dans l'univers carcéral ou concentrationnaire. Ce sont là, bien entendu, des estimations, parce que le problème, c'est que quand ces hommes revenaient après les camps, ils n'osaient pas dire, moi j'ai été déporté en raison de mon homosexualité. Et je voudrais, si vous le permettez, ici, mes parents étaient résistants, rendre hommage à quelqu'un que vous connaissez sans doute de nom. Il s'appelait Pierre Seyl, ou Seyl, il était d'origine alsacienne. Il a passé plusieurs mois du côté du Struthoff, en Alsace, parce qu'il était homosexuel. Il a combattu dans la Wehrmacht, et puis il a été capturé par les soviétiques, qui n'étaient pas plus drôles avec les homosexuels. Il est rentré à la fin de la guerre, il n'a jamais osé parler de son homosexualité. Il s'est marié, il a eu trois enfants. C'est une histoire bouleversante, l'histoire de la mort de son amour dans ce camp, assassiné devant lui. C'est à vous arracher les tripes. Ça s'appelle « Moi, Pierre Seyl, déporté homosexuel », c'est paru chez Calman Levy. Cela aussi, c'est une façon de ne pas oublier. J'aimerais, sans insister, je me fais un peu lourd, excusez-moi, renvoyer toutes celles et tous ceux qui nous regardent au site www.triangle-rose.org, à ce livre de Pierre Seyl, aussi à un film court-métrage « Amant des hommes » d'Isabelle Darmanja, qui est très troublant sur la difficulté pour ces personnes de témoigner après la guerre, et aussi à un ouvrage collectif auquel vous avez participé, Caroline Fourest, c'est le dictionnaire de l'homophobie, paru aux presses universitaires de France en 2003, et dirigé par Louis-Georgetin. Alors, je reviens à votre combat. C'est un combat depuis toujours, depuis des années, vous avez 35 ans, mais vous ne cessez de combattre, je veux dire, l'homophobie, bien entendu, mais l'obscurantisme sous toutes ses formes. Et je voudrais qu'on parle un petit peu de ce manifeste des douze qui a suivi la publication dans Charlie Hebdo des caricatures. Vous n'avez pas voulu en rester là ? – Non, bien sûr, parce que, autant, je vous l'ai dit, cette publication était destinée à marquer une forme de résistance à la tentation de l'intimidation et de l'autocensure, autant ça ne pouvait pas suffire. Il fallait que nous disions pourquoi, pourquoi nous voulions marquer ce coup d'arrêt. Moi, je travaille, depuis que je travaille sur l'intégrisme, je suis évidemment en liaison avec tous ceux qui ont envie de lui résister, et j'ai la chance de côtoyer des esprits libres, que ce soit Aya Nirsiali, de connaître, d'être en liaison avec Aslima Nasrin et d'autres. Et on avait envie de faire un manifeste qui ose dire un gros mot, mais qui ose le dire, et c'était le mot totalitarisme. Parce que s'il y a aujourd'hui quelque chose qui caractérise la montée de l'islam politique dans sa forme la plus violente, ce n'est pas simplement d'être un terrorisme. Le terrorisme, ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un mode d'action. Mais il y a derrière, au niveau international, une vraie conception totalitaire de la vie en société qui fait des ravages sur qui ? Sur les musulmans, en premier lieu. Et depuis très longtemps, et pas depuis le 11 septembre, au moins depuis les années 30 en Égypte, et même au Pakistan et ailleurs. L'Algérie. Et qui broie des pays comme l'Algérie, qui broie des pays comme l'Égypte, et qui broie une partie aussi de l'Asie, il ne faut pas l'oublier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un combat pour les libertés individuelles, c'est un combat pour réellement sortir les démocrates et toutes les minorités, parce que c'est un idéal, l'islam politique, liberticide, à ce niveau-là, qui est raciste, qui est sexiste, qui est homophobe, qui est liberticide. Donc on avait envie de prononcer le mot totalitarisme, aussi pour bien remettre la focale sur l'aspect politique de ce phénomène. Je crois qu'on se perd quand on essaie de comprendre pourquoi aujourd'hui l'islamisme est si dangereux, quand on le confond avec l'islam et avec une question uniquement religieuse. On se perd parce qu'il n'y a aucun sens à chercher dans une religion plutôt que dans une autre une source qui expliquerait comme par essence tout ce qui est en train d'arriver. Moi je crois que les hommes sont responsables de ce qu'ils font et qu'aujourd'hui quand ils tuent, quand ils oppriment, quand ils battent, quand ils violent au nom d'une religion, ils le font avant tout en tant qu'être humain et en tant qu'être malheureusement très très politique. Donc c'est à un niveau politique qu'il faut le résister. La tentation obscurantiste qui vous a valu ce prix du livre politique en 2006 est un ouvrage dans lequel vous faites la part entre une gauche tiers-mondiste et une gauche anti-totalitaire. Vous diriez qu'il y a deux manières d'être de gauche aujourd'hui, une bonne et une mauvaise ? Non, justement pas. J'ai bien précisé dans mon chapitre que pour moi, être de gauche, c'est être à la fois anticolonialiste et tiers-mondiste et anti-totalitariste, évidemment. J'essayais juste d'expliquer pourquoi sur un certain nombre de dossiers comme la question de faut-il interdire ou non le voile au sein de l'école publique, uniquement au sein de l'école publique, sur la question de la montée de l'islamisme. Encore une fois, je parle bien de l'islamisme, pas de l'islam. Pourquoi sur ces dossiers-là, il y avait tant d'incompréhension à gauche et une telle rupture entre des gens qui considéraient que finalement l'islamisme n'était pas un problème, voire même peut-être était une forme d'allié possible face à l'impérialisme américain et au sionisme et d'autres gens qui, attachés à la laïcité, attachés au féminisme, attachés à la libération sexuelle, étaient totalement allergiques à cette idée de pouvoir s'allier avec des intégristes. Et j'ai fini par me dire qu'il y avait dans nos cultures politiques une divergence originelle qui était peut-être que si on s'est politisé ou en tout cas si on s'est sensibilisé aux questions actuelles à travers le prisme de l'anticolonisation ou à travers plutôt le prisme de l'antitotalitaire, on n'arrivait plus à voir les choses de la même manière parce qu'on ne les regardait plus sous le même angle de vue. Moi, je suis totalement anticolonialiste, allergique à toute forme de paternalisme et d'imaginaire postcolonial, mais j'avoue que ma plus grande peur, c'est la montée du totalitarisme et que dans ce contexte-là, en étant attachée au principe d'égalité et de laïcité, je ne peux pas considérer que l'islamisme est un allié sous quelque forme que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada